Les radios de proximité, à nouveau à l'honneur. Après une première édition réussie, la deuxième édition des Oscars de la radio a été lancée à la Maison de la Presse, située au plateau à Abidjan. Un concours qui est lancé afin de reconnaître le mérite des hommes et des femmes qui travaillent dans nos radios de proximité. Comme vous le savez, ils ne peuvent pas tous participer à Eboni parce que Eboni est réservé uniquement aux analyses professionnelles. Alors que nous avons du talent dans nos radios, qu'est-ce qu'il fallait faire pour reconnaître ce talent-là ? On va essayer d'organiser ce concours que nous avons initié depuis l'année dernière grâce au conseil exécutif. Et avec le soutien du conseil de l'administration, nous sommes à la deuxième édition et nous assurons que nos amis vont nous suivre. Pour cette édition, plusieurs innovations ont été annoncées. Cette année, il est demandé aux radios eux-mêmes de venir participer, venir postuler. Pour ce qui est des producteurs, la meilleure production, comment cela se fait dans le secteur de la communication, dans le secteur des médias, la condition c'est de faire une production. Par rapport au thème qui est imposé, le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, il est demandé aux producteurs et aux productrices de produire un magazine d'une durée de 10 minutes. Où le prix sectoriel qui concerne l'anarécis, c'est de produire un reportage de 3 à 5 minutes. Pour y participer, les radios intéressés ont jusqu'au 20 octobre prochain pour déposer leur candidature.